Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien, le récapitulatif d'informations hack'n slash et autres RPG de la semaine en 10 minutes, c'est parti ! Demain commencera la toute nouvelle saison de Diablo 4, alors que les développeurs nous avaient promis du lourd, pour ma part je trouve qu'on joue plus dans la catégorie poids plume. Même si on peut louer les efforts pour nous proposer de nouveaux contenus tous les trois mois, les plus gros problèmes de Diablo 4 comme l'itimisation par exemple et bien ne sont toujours pas pris à bras le corps par les équipes de développement. Cette saison 3, intitulée la saison des assemblages, vous permettra de récupérer un compagnon mécanique après avoir terminé une série de quêtes liées au thème de saison, alors pour les adeptes du lore de Sanctuaire ce sera un parfait moyen d'explorer toute la partie de l'histoire qui gravite autour de Zoltuncul et de son compagnon Ayuzan. Ce compagnon mécanique, un Sénéchal, vous suivra dans toutes vos aventures et sera d'un grand support. Afin de déployer tous au potentiel, votre Sénéchal pourra équiper deux pierres de contrôle qui sont en fait des pierres de compétence parmi 12 possibles et ces deux pierres pourront être supportées par trois pierres d'harmonie parmi 27 et qui sont quant à elles comparables à des gemmes de support et qui peuvent être d'un niveau de rareté différent. Pour trouver ces pierres et bien rien de plus simple, il vous suffira de jouer. On pourra trouver des pierres en récompense du périple saisonnier, dans les coffres en réalisant les activités saisonnières appelées tressaillements arcaniques ou encore en terminant une toute nouvelle activité endgame les caveaux. Pour découvrir les différentes pierres et leurs effets je vous mets le lien du blog post en français dans la description de la vidéo. Alors apparemment il sera aussi possible de trouver deux pierres d'harmonie unique d'une très très grande puissante mais pour lesquelles le patch note ne dit pas grand chose. Toutefois le magazine PC Gamer a eu la chance d'obtenir les informations pour l'une d'entre elles qui s'appelle nuit totale et qui vous permettra d'obtenir plus 4 à toutes vos compétences quand utilisées pendant deux secondes, une sorte de chaco permanent. Dans le monde ouvert la nouvelle activité saisonnière donc appelée tressaillement arcanique fera apparaître des assemblages mortels prêts à conquérir sanctuaire. Vaincre ses ennemis vous permettra de récupérer des pierres ou des pierres fragmentées vous permettant ensuite d'améliorer vos propres pierres et en venant au bout des mobs élites vous obtiendrez des perles de protection que vous pourrez dépenser dans la toute nouvelle activité endgame les caveaux. Les caveaux justement et bien ce sont des donjons spéciaux remplis de pièges divers et variés en plus des ennemis habituels qui coupissent sous terre et pour terminer ces donjons il faudra vaincre un tout nouveau boss stationnaire et ainsi accéder aux récompenses du donjon. En dépensant en début de donjon des perles de protection vous gagnerez un buff en fait trois stacks de buff vous permettant d'encaisser les dégâts d'un piège élémentaire. En conservant au moins un stack de buff à la fin du caveau vous aurez la possibilité d'ouvrir un coffre supplémentaire mais alors attention plus vous utilisez de perles de protection et bien plus la difficulté du donjon augmentera. Bref une activité en tout cas que je trouve sur le papier assez plaisante et ça change de l'ordinaire par contre pour moi qui suis pas du tout un grand fan du lab de PoE et bien je risque de vite rager sur ce contenu. Le gauntlet ou le tournoi en français arrivera quant à lui pendant la saison 3 mais nous n'avons pas encore de date précise pour l'instant. Alors on l'a déjà évoqué un plusieurs fois dans les vidéos cette activité n'est autre qu'un donjon fixe aux choix multiples de chemin qui est avant tout destiné aux joueurs de niveau 100 même si vous pourriez y accéder avant. Pour se classer il faudra tout simplement accumuler le plus de points possible et élaborer même des tactiques particulières comme par exemple avec des pylônes propres à ce mode de jeu qui permettront de ressusciter tous les ennemis morts à proximité permettant ainsi de collecter une seconde fois les points que distribuer ces monstres. Toutes les semaines un nouveau donjon fera son apparition une nouvelle chance donc pour vous d'atteindre le haut du classement. Les développeurs nous avaient aussi promis plus de moyens de récupérer des objets de puissance 925 et ce sera le cas puisque tout les donjons du cauchemar ont vu la puissance des objets récupérable bénéficier d'un gros gros up. En plus de cela les monstres de niveau 144 ou supérieur soit les monstres peuplant les donjons du cauchemar de niveau 90 et plus donneront de manière systématique des objets de puissance 925. D'ailleurs en parlant des objets ce sont aussi un tout nouvel unique pour tout ce qui a été ajouté au jeu et un unique par classe. Tous les détails se trouvent dans le patch note. Cette nouvelle saison s'accompagne aussi par quelques changements de qualité de vie et le plus notable des ajouts est la possibilité maintenant de jouer à Diablo 4 en mode ZQHD c'est à dire uniquement avec le clavier et sans souris. Autre point il sera aussi possible d'acheter un coffre supplémentaire, la gestion de la respect de l'arme de talent sera facilitée, les échanges de gold sur console en tout cas seront moins fastidieux et il sera plus simple de trouver des objets d'invocation de la bête de glace. Pour finir cette saison sera bien évidemment accompagné de son battle pass vous permettant de récupérer différents cosmétiques gratuits ou payants. Dès le lancement de la saison il sera aussi possible de récupérer un petit canasson en soutenant vos streamers ou streamers préférés en giftant deux abonnements sur leur chaîne. Alors contrairement à ce qui avait été fait au lancement de Diablo 4 où seuls quelques élus avaient pu bénéficier de cette offre, cette fois-ci et bien ça sera toute personne streamant Diablo 4 pourra bénéficier de cette offre. Alors moi j'ai envie de savoir qu'est ce que vous pensez de cette saison 3 de Diablo 4, allez-vous y jouer ? Alors pour ma part rien de moins sûr, alors même si la saison 2 m'avait bien plu, j'avais passé quelques heures quand même dessus, j'avoue que l'attrait d'une nouvelle saison qui au final ne changera pas grand chose dans le fond ne me pousse pas à l'heure actuelle à recréer un personnage. Le lancement de Last Epoch approche à grands pas et cette semaine on a pu découvrir le trailer de lancement du jeu. Alors c'est un trailer très sombre qui s'est dévoilé à nous, nous propulsant alors directement dans le dessin funeste d'Ethera. Au même moment les développeurs ont dévoilé des éditions Deluxe et Ultimate avec différents bonus de précommande au prix de 48,99€ et 63,50€ respectivement, tandis que la version standard en précommande est à 33,99€. En précommandant n'importe quelle version du jeu avant sa sortie, les joueurs obtiendront tous le pet Golden Guppy. Pour la version Deluxe, les joueurs obtiendront 50 Ecopoint qu'il sera possible ensuite de dépenser dans la boutique de jeu pour acheter des cosmétiques, le pet Chrono Wyrm à dos, le set d'armure cosmétique du Ronin Léchu, le portail du Refuge de la Luciole et la BO du jeu en version digitale. La version Ultimate quant à elle contiendra les mêmes bonus que la version Deluxe, 50 Ecopoints supplémentaires, le set d'armure cosmétique du Gardien du Temps, le pet Renard du Crépuscule, le pet Chrono Wyrm adulte et le portail Porte Céleste. Si vous possédez déjà le jeu et bien sachez que vous pouvez améliorer votre achat vers la version Deluxe ou Ultimate pour 14,79€ ou 28,99€. Notez bien que si vous craquez pour l'une des versions qui contient pas mal de petites cosmétiques et bien les objets seront disponibles uniquement à la sortie du jeu le 21 février prochain. Dernier point sur la Steepox, ce jeudi 25 janvier, ce sera l'occasion de découvrir le Warlock, l'avant-dernière classe disponible du jeu qui n'a pas encore été dévoilée sur le site iSeven et tout cela présenté par un youtubeur anglophone Aaron RPG. Du 5 au 12 février aura lieu le prochain, Steamfest, un petit événement fort sympathique où l'on peut découvrir des petites pépites vidéoludiques avec notamment son lot de démos. Et justement les développeurs de Moon Studio vont nous lâcher une petite version de Bruise and Bastard, le hack and slash des mordus de houblon. Alors pour rappel Bruise and Bastard c'est un dungeon crawler co-op qui propose des éléments de roguelite et des mini-jeux à réaliser en équipe. Vous aurez la possibilité de choisir parmi plusieurs héros avec chacun leurs compétences particulières pour progresser au plus profond de la brasserie. Alors bien évidemment ce petit jeu est réservé à un public adulte sachant que le thème de la bière est vraiment omniprésent au sein du jeu. En tout cas moi j'ai hâte de tester ce petit jeu qui s'annonce complètement déjanté et fun. Allez on termine cette petite vidéo avec les chiffres de la ligue actuelle de Path of Exile. Alors la rétention des joueurs et bien est la plus forte jamais enregistrée sur le jeu sur les 37 premiers jours. Les joueurs se plaisent en tout cas dans cette ligue qui favorise le loot et le power creep. De nombreux joueurs signalent d'ailleurs que la ligue est parfaite pour les joueurs occasionnels ou même qui souhaiteraient découvrir le jeu. Alors c'est vrai qu'à quelques mois de la sortie de Path of Exile 2 ça sera un excellent moyen de s'imprégner un peu des mécaniques du jeu pour les joueurs en tout cas qui ne connaissent pas du tout le jeu et qui seraient intéressés donc par Path of Exile 2. Et voilà cette petite vidéo est terminée. Désolé je l'ai réalisé un peu rapidement mais c'était vraiment pour la bonne cause. Effectivement je suis très très fier de ma petite poulette qui est arrivée troisième lors de sa toute première compétition régionale de patinage face à cette autre compétitrice. Elle a looté une très très jolie coupe. Allez je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et de vos proches que Kadala soit avec vous. Ciao ciao. Je me suis acheté ma petite pipe. Ma femme ne veut pas que je me mette à la pipe. C'est bien dommage. Je me suis acheté ma petite pipe. Je me suis acheté ma petite pipe. Je me suis acheté ma petite pipe. – Sous-titrage FR 2021